bonjour à tous je suis très heureuse d'être là avec le professeur Samir Jaber pour discuter des dernières recommandations formalisées d'experts sur la pancréatite aiguë donc je m'appelle Audrey de Jong je travaille à Montpellier justement dans le service du professeur Samir Jaber et j'étais coordinateur méthodologique pour cette RFE et le professeur Samir Jaber travaille également à Montpellier au CHU et lui était le coordinateur d'experts Samir souhaites-tu rajouter quelque chose merci Audrey bonjour je suis également très heureux d'être avec vous aujourd'hui et avec Audrey que je remercie pour tout le travail qu'elle a fait et surtout je profite pour remercier l'ensemble des experts parce que c'est un travail extrêmement important qui a été fait bien évidemment sans l'énergie de Audrey de Jong et de Marc Garnier que je voudrais vraiment remercier particulièrement qui ont coordonné cette RFE et bien sûr remercier dès maintenant tous les experts de l'ASFAR bien évidemment et des sociétés qui ont participé que l'on va détailler comme vous l'a dit Audrey donc nous travaillons au CHU de Montpellier nous sommes très heureux donc dans ce CHU car nous sommes au sein de ce qu'on appelle un pôle digestif où la majorité de notre activité est autour de du pôle digestif que ce soit médical et chirurgical et effectivement nous avons parmi notre activité principale beaucoup de pancréatites aigus nous sommes un centre référent régional donc nous avons l'expertise clinique et depuis plusieurs années nous avons travaillé sur le sujet et ceci nous a permis donc d'acquérir une certaine expertise dans le dans le sujet que nous avons partagé avec tous les experts et j'ai été extrêmement heureux donc de coordonner le groupe avec Audrey et Marc voilà on va essayer avec Audrey durant le quart d'heure 20 minutes qui suit de sortir la substance moelle de cette RFE les points majeurs qui nous ont paru être importants à présenter de façon synthétique en complément du support graphique que vous aurez qui a été fait par l'équipe du support technique voilà Audrey je crois que je pense que l'on peut peut-être commencer comme on est dans le timing tout à fait merci beaucoup pour cette introduction j'avais une première question pourquoi a-t-on décidé de faire cette RFE sur la pancréatite aiguë du patient adulte en soins critiques est-ce qu'il y avait besoin de mise à jour alors effectivement c'est une question importante pourquoi celle ci alors habituellement c'est le CRC bien sûr qui décide qui propose et qui ensuite soumet au conseil d'administration une RFE une RFE en général elle essaye de se mettre à jour très régulièrement la dernière RFE qui avait été faite sur ce sujet de pancréate aiguë datait de 20 ans donc c'est quasiment un anniversaire finalement et il est apparu en tout cas aux yeux des membres du CRC et du conseil d'administration de notre société la SFAR que une actualisation au vu des dernières données semblait être importante ça c'est l'élément majeur qui fait qu'on choisit une RFE plus qu'une autre 20 ans ça commençait à dater et en général il y a eu des données alors effectivement on insistera sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à celle d'il y a 20 ans on le dira au cours de notre présentation et le deuxième élément c'est que finalement la pancréate aiguë est un sujet extrêmement pertinent car comme on dit souvent la pancréate aiguë le patient qui malheureusement va être admis en réanimation avec une pancréate aiguë est quelque part un modèle expérimental d'un patient de réanimation puisqu'on va le voir la présentation que la pancréate aiguë malheureusement va toucher quasiment je dis pas tous mais quasiment au fur et à mesure de son évolution tous les organes et donc on va être amené à suppléer de façon symptomatique malheureusement tous les organes qui vont être atteints qui vont avoir soit des dysfonctions soit des défaillances et en ce sens connaître la pancréate aiguë et son management finalement c'est un tour complet de ce qui existe aujourd'hui en réanimation que ce soit on verra la ventilation l'hémodynamique les anti-infectieux la nutrition et c'est vraiment quelque chose d'important à actualiser en fait on actualise les données de la réanimation en quelques instants merci et justement quels ont été les experts choisis du coup pour actualiser ces données sur la pancréate aiguë grave alors effectivement c'est une importante question je vais donc partager mon écran afin que l'on puisse mieux visualiser sur l'écran la liste des membres participants experts des différentes sociétés tout d'abord encore à nouveau merci aux organisateurs du crc c'est à dire marque et audrey un grand merci au groupe du lecteur de lecture du comité des référentiels cliniques de la soirée enfin je renouvelle mes remerciements au conseil d'administration de la soirée à son président et tous les membres bien évidemment donc à côté de des membres de la spa nous avons différentes sociétés que vous voyez là la société nationale française de gastro entérologie qui était incontournable de même que la société française de radiologie puisque la radiologie prend une part très 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 importante aujourd'hui dans la réanimation moderne et la prise en charge de la pancréate aiguë enfin la société francophone de nutrition clinique et métabolique et la société française d'endoscopie digestif chacune des sociétés avait nommé un ou plusieurs experts afin de participer à l'ensemble de la réalisation de cette rfe tous les experts étaient choisis par leurs compétences et leur domaine d'expertise afin de faire le tour de toutes les questions qui avaient été très établies voilà audrey merci beaucoup et d'ailleurs on tient à remercier encore une fois tous les experts qui ont été extrêmement réactifs avec des délais très serrés et qui malgré tout ont toujours répondu présent en pleine période de pandémie covid donc le premier champ analysé ça a été évaluation et admission en soins critiques du patient adulte sur l'évaluation et l'admission quels sont les points à souligner les principaux points importants de ce premier champ alors c'est une question majeure on va commencer par ce premier champ tout d'abord le diagnostic initial quelques rappels qui paraissent très important à rappeler à chaque fois la pancréatite aiguë de réanimation bien sûr qui représente environ on va dire le chiffre classique c'est entre 5 et 10 % des pancréatites aiguës admises à l'hôpital le reste vont éviter la réanimation ou les soins critiques se présente comme un tableau douloureux abdominal il y a toujours une douleur abdominale elle est incontournable elle est très souvent associée à un état nauséeux et des vomissements parfois et associé à une biologie qui montre une liposémie supérieure à trois fois la normale dans l'éctuante 8 heures après le début des douleurs en principe donc après le début des symptômes il est important de dès que l'on fait connaissance avec malheureusement le patient qui va être opposé à l'équipe de soins critiques des deux surtout ne pas passer à côté d'un diagnostic différentiel bien évidemment ce diagnostic fait effet sur la douleur et la liposémie mais il ne faut jamais passer à côté d'éléments importants qui peuvent être amenés à emmener le patient au bloc opératoire c'est à dire un infarctus mésentérique associé à un état de choc ne jamais oublier qu'on peut être dans un contexte donc d'une péritonique liée à rupture d'organes creux ou un contexte traumatique une cholycystite une angiocolique toujours s'assurer qu'il n'y a pas un diagnostic différentiel qui nécessite rapidement une laparotomie ou des urgences exploratrices rapidement ou de refaire le scanner si cela n'a pas été fait puisque comme on va le rappeler le scanner abdominal est vraiment l'élément clé du diagnostic alors le les recommandations qui ont été faites sur ce sujet vous le voyez là c'est la recommandation numéro R1.21 où l'on dit bien qu'il est recommandé de réaliser un scanner abdominaux pelvien le plus tôt possible afin de confirmer le diagnostic positif et là c'est un accord fort puisque on va bien évidemment visualiser le pancréas et les atteintes pancréatides que l'on va grader par différents scans radiologiques que l'on verra ensuite le deuxième point c'est qu'il est chez ces patients admis en soins critiques pour leur pancréat aigu il est recommandé d'effectuer plus rapidement possible des examens complémentaires suivants vous les voyez ici le bilan hépatique classique bien sûr le dosage sanguin des triglycérides un dosage sanguin de la calcémie et une échographie abdominale afin de préciser le diagnostic éthiologique pour mémoire bien évidemment on recherche d'emblée une origine classique donc une maladie classique avec la présence d'un calcul biliaire donc qui en général on dit que c'est aux alentours de 40% des éthiologies les autres 40% sont général alcoolique ou éthylique on dit et les 10 à 20% qui restent sont de causes très variables que l'on verra voilà donc ça sert à faire le diagnostic et également orienter la thérapeutique merci beaucoup c'est très clair donc sur le second champ on a voulu traiter de la prise en charge initiale du patient en pancréatite aigu grave donc qu'est ce qu'on peut faire à la phase initiale pour améliorer le pronostic de ces patients quels sont les points clés de la prise en charge à la phase initiale alors c'est une question majeure bien sûr parce que c'est ce que souhaite connaître tout médecin qui prend en charge ces patients comme je l'ai dit en introduction il faut toujours avoir une approche éthiologique une approche symptomatique l'approche éthiologique on élimine bien évidemment ce qu'on a dit tout de suite les problèmes biliaires où il y aura une intervention que l'on verra et si ce n'est pas le cas donc on est devant une pancréate aiguë donc non l'éthiologique et on va être amené à gérer essentiellement les dysfonctions et défaillances d'organes avec un traitement symptomatique pour la plupart du temps puisque finalement jusqu'à ce jour il n'existe pas à notre connaissance de médicaments spécifiques à la pancréate aiguë il n'y a pas de médicaments plusieurs ont été testés mais aucun n'existe on le verra plus tard donc on est obligé de gérer les défaillances d'organes au premier plan le l'organe qui est l'hémodynamique donc la défaillance cardiovasculaire on verra que ce point a été clairement objectivé par des recommandations par les experts donc traiter cette hypovolymie qui est un niveau similaire à un troisième secteur avec une espèce de vasoplégie et bien sûr un état de choc va être parfois rapidement s'installer le deuxième aspect c'est l'aspect respiratoire donc la défaillance pulmonaire est présente dans plus de la moitié des cas avec souvent la présence d'un œdème pulmonaire lésionnel donc avec un syndrome de stress respiratoire aigu et d'origine multifactorielle les mécanismes sont multiples mécanistiques l'épanchement les épanchements pleuraux l'atélectasie c'est un cercle vicieux voire infectieux qui peut être secondaire à des micro inhalations ceci peut conduire à l'extrême à un syndrome de stress respiratoire aigu un sdr enfin parmi les organes les plus importants c'est le rénal le rein avec un état de choc dont l'hypovolymie va conduire une assistance rénale fonctionnelle et souvent c'est indissociable à l'extrême une prise en charge en épuration extra-rénale dans ces cas là ça ce sont vraiment ici les points importants les trois complications majeures qui seront à gérer en réanimation bien évidemment le traitement du choc le traitement classique par un rétablissement de la volumie avec un remplissage vasculaire par des cristalloïdes et l'introduction pas trop retardé le plus précocement bien sûr de noradrénaline et enfin en cas d'assurance sur un an associé on fera de l'hémisectionnel la recommandation avec un accord fort qui a été fait autour de cet item c'est qu'il est probablement pas recommandé d'utiliser systématiquement une stratégie de remplissage vasculaire massif les auteurs de la question en fait qu'il avait en même temps et je crois que vous l'avez aussi la rfe du remplissage vasculaire il ne fallait plus être dans cette espèce de remplissage vasculaire massif et qu'il est plutôt recommandé donc le service de trois et cinq minutes pendant les 24 premières heures dans la phase aiguë pour essayer de diminuer la mortalité la survenue dira ou la durée de ces jours voilà ce qui était assez important dans cet aspect de de la question à ce niveau là alors je crois qu'il y avait ensuite la question de la nutrition entérale qui une question majeure et une recommandation avec les accords forts c'est ce qu'on vous présente ici était de il est recommandé d'utiliser une nutrition entérale plutôt qu'une nutrition parentérale pour diminuer la morbide mortalité ça c'est un accord fort puisqu'on sait les bénéfices de la nutrition entérale chaque fois que cela est possible dès qu'on a un transit et dès que cela est possible en particulier pour la diminution des complications infectieuses enfin il a été décidé il n'est pas recommandé d'introduire thématique la nutrition entérale précocement dans les 24 48 premières heures pour diminuer la mortalité contrairement à ce qui avait été dit dans différentes rfe précédentes ou autres d'autres sociétés savantes où là il était recommandé parfois de commencer une nutrition assez rapidement là il était plutôt décidé de le faire tout doucement et on n'était pas dans les 24 48 heures près on pouvait commencer à j2 j3 ce qui change et laisser les choses venir sinon c'était une agression à la phase initiale où il y avait le stress maximal pour les patients concernant la sonde naso-géjunale j'insiste sur le mot naso-géjunale de première attention puisque très souvent il était recommandé de dire pancréate aigu il ya un obstacle mécanique et qu'il fallait essayer de passer cet obstacle mécanique lié souvent à la nécrose pancréatique et il était proposé le premier temps de mettre une sonde naso-géjunale aujourd'hui les données ne suggèrent pas de la mettre en première intention donc les experts ont conclu à qu'il n'est pas recommandé de recourir en première intention à une sonde naso-géjunale pour améliorer la tolérance d'intrusions entérale elle peut être envisagée en seconde intention la douleur en fait la douleur est assez classique c'est un des éléments majeurs de la prise en charge il y avait une question autour de la péridurale la péridurale thoracique il était dans ce travail qui avait été coordonné par mathieu jabaudon et jean michel constantin qui regardait finalement si la péridurale thoracique par ses effets bien sûr entalgique mais aussi par ses effets d'amélioration de la vascularisation mais entérique pouvait améliorer le pronostic de la plante aiguë il y avait des arguments lorsqu'on poulait ses études voyez ici sur cette analyse des arguments en faveur d'une péridurale pour compléter la gestion de la douleur en ce sens donc le groupe avec mathieu jabaudon a construit cette étude épipan dont le but était de comparer deux bras un bras qui avait une péridurale et un bras qui ne recevait pas de péridurale et en fait ce travail a été fini et est en cours de soumission et les premières données les données finales je peux le dire là parce qu'on a eu les résultats il ya quelques jours par mathieu jabaudon les résultats ne montre pas en tout cas de bénéfices en faveur de la péridurale tout venant aujourd'hui on n'a pas d'argument fort pour la recommander chez tout le monde chose que l'on n'avait pas lors de la de ce moment là donc en fait au moment où les recommandations a été fait donc on avait dit en l'absence de données évaluant l'ingénierie des patients de nos soins critiques graves il n'est pas possible d'émettre de recommandations pour le type d'agir à privilégier pour diminuer la mortalité c'était les données disponibles à ce moment là donc probablement aujourd'hui on pourrait au vu du travail de épipan coordonné par mathieu jabaudon probablement ne pas en tout cas recommandé de première intention la péridurale elle doit être réservée probablement à des patients sélectionnés en faisant très attention bien sûr à respecter les contrats de question de la péridurale en particulier tout ce qui est ou le démostase en particulier la thrombopénie et surtout elle doit être réalisée plutôt dans des centres ayant l'expertise et l'expérience de la pose d'une péridurale thoracique et de la gestion du péridurale thoracique quel traitement pour les étiologies lorsqu'il s'agit d'une pancréate aiguë d'origine biliaire il n'est recommandé de réservé une séparagence que pour diminuer la morbidité que chez les patients avec une angio colite associée ça renforce les données de la littérature dès qu'on a ça il faut une cp en urgence dans un centre expert bien évidemment pour renvoyer le patient vers un centre expert ça c'est important et l'autre éthiologie qui représente une faible très faible partie mais malheureusement on en voit tous peut-être une fois par an une pancréate aiguë que l'on appelle métabolique dans l'origine est une hyper triglycéridémie avec des valeurs des fois très très important et ceci en cas d'échelle traitement médical les experts ont suggéré d'initier une thérapie par des échanges plasmatiques donc la plasmapherès pour diminuer rapidement l'hypertriglycéridémie sévère puisqu'on voit très bien que les choses peuvent s'améliorer rapidement au bout de la première séance au bout de quelques heures on voit le sang redevenir presque normal et non pas cet aspect lipidique du sang voilà les rapports à la oui c'était pour rappeler je vous laisse je laisse peut-être audrey poser la suite des questions je suis désolé merci beaucoup merci beaucoup samir tu es très clair donc un remplissage oui mais pas rebondant pas massif parce qu'on peut se retrouver avec des complications associées à un sur remplissage comme d'habitude une nutrition plutôt entérale que parentérale si possible mais pas trop précoce au niveau du traitement antalgique pas de spécificité par rapport à d'autres patients de réanimation et finalement on retient deux traitements éthiologiques le principal étant la CPRE chez le patient qui a une angiocolite associée et pas en l'absence d'angiocolite associée ça c'était pour la prise en charge initiale il y a également beaucoup de complications évolutives dans la pancréatite aiguë du patient de soins critiques et dans ces cas là quatre complications est ce qu'il y a des modalités de traitement particulier et est-ce qu'on peut prévenir ces complications par exemple en faisant des antibiotiques de manière systématique donc comment se sont prononcés les experts alors c'est le dernier point qui peut être le plus important que tu viens de soulever audrey que les experts ont vraiment été resté c'est toute la partie prise en charge des complications prévention et traitement et bien évidemment au premier plan la prévention des complications affectueuses que l'on va voir alors juste un bref rappel pour expliquer ce qui peut se passer ce sont les rapports anatomiques du pancréas par rapport aux autres organes et on voit ici sur ces images qui explique la diffusion des complications avec des collections liquidiennes sans parois propres donc ça diffuse de partout c'est pas collecté malheureusement une nécrose pancréatique et des tissus péri-pancréatiques et on peut aller bien sûr avec des abcès pancréatites et péri-pancréatites ou sur les scanners on verra des bulles donc ça c'est juste pour appeler l'anatomie alors quelle antibiothérapie prophylactique la question a été posée par les experts à demander quelle est finalement la position depuis ces 20 dernières années il y a-t-il eu des évolutions pour rappel l'infection de la nécrose va survenir chez 40 à 70 pour cent des patients en général c'est la deuxième phase de la maladie elle survient rarement à voilà la deuxième semaine c'est à partir en général du huitième dixième jour et le pic est à la deuxième semaine semaine et c'est la principale cause de décès donc l'infection de la nécrose les données d'altérature ont été discordantes depuis plusieurs années avec initialement c'était une antibiothérapie à faire pour prévenir puis ensuite différentes conférences de consensus de différents pays certains disant qu'il fallait donner une antibiothérapie je dis bien prophylactique d'autres dizaines au vu de la littérature donc puisque la conférence de consensus a repris la littérature uniquement depuis les vingt dernières années c'était le choix on a dit qu'on prenait les vingt dernières années donc tout ce qui était avant 2000 n'ont pas été retenu par les experts et la conclusion avec un accord fort était que chez ces patients il n'est probablement pas recommandé d'administrer un traitement anti-infection intraveineux préventif donc pour en l'absence d'infection documentée bien sûr pour diminuer la mortalité ou la survie d'infections de coulées de nécrose aux infections extra plancréatiques notamment de pneumopathie associée aux soins donc c'était un accord fort dans un but de prévenir la survenue d'une infection il n'y a pas d'indication bien sûr à une antibiothérapie cependant il faut être prudent bien évidemment si le patient présente une autre cause d'infection il faut mettre des antibiotiques pour traiter l'infection qui le patient a jeudi n'importe quoi une pneumopathie ou un abcès qui est identifié ou autre chose ou des hémocultures positives ainsi de suite bien évidemment là on sera dans le cadre d'une thérapie anti infectieuse on donnera des antibiotiques à viser curative et non pas dans le but profil donc c'est bien important de différencier les deux cas les experts l'ont bien écrit et le texte qui accompagne le documentaire est assez clair comment faire le diagnostic d'infection de nécrose pancréatique les experts ont beaucoup discuté cet aspect voire l'évolution depuis ces dernières années et en fait la conclusion était que chez les patients admis donc pour pancréatite il est probablement recommandé de ne pas se limiter à l'examen clinique et à la mesure de la crp et de se servir de l'apport diagnostique du dosage de la procalcitonine et de la tombe en citométrie donc le scanner abdominale pour établir le diagnostic d'infection de nécrose pancréative donc avait un accord fort donc les images au scanner la cinétique de la procalcitonine en plus de l'examen clinique et de la crp et des signes classiques donc de sepsis le deuxième avis d'expert qui était donné c'est comment améliorer le diagnostic c'est que ces patients c'est suggérer des experts de ne pas réaliser de ponction à l'aiguille fine pour faire des signes d'infection de nécrose pancréative en l'absence de signes cliniques de sepsis ou de scanner évocateur de surinfection donc c'est à dire faire des ponctions d'aiguille chez un malade qui va bien ou qui a que de l'imagerie ce n'est pas recommandé il faut faire la fonction si vraiment les signes cliniques et ou biologiques ou scanographiques évoquent la surinfection mais surtout il faut essayer de sursoir à ces ponctions excessives que l'on a vu parfois dans le passé qui pouvaient être elles mêmes à l'origine donc dans mon dans ce lancement de germes lorsqu'on traversait la peau et les différents organes donc bien évidemment comme toujours on doit peser le pour et le contre traitement de la nécrose pancréate aiguë infectée il est probablement recommandé d'administrer un traitement anti infectieux probabiliste ciblant les entérobactéries résistantes les enterococs fessium le pseudomonas et élargir également à des antifongiques donc contre les levures pour diminuer la morbid mortalité il n'a pas été décidé de dire quelle catégorie d'antibiotiques on a discuté autour de l'imipenem qui était recommandé de première intention il a été décidé par les experts de ne plus mettre l'imipenem en première intention au vu de la littérature qui a été mise à jour par les experts et plutôt de cibler plutôt une antibiotique qui cible plutôt les entérobactéries résistantes l'enterococs fessium et le piocianique donc ça reste plutôt lié à l'écologie bien évidemment bactérienne du de l'unité où vous travaillez et surtout au vu des prélèvements bactériologiques l'idéal bien sûr étant d'avoir une documentation bactériologique et de guider l'antibiotérapie sur la documentation bactériologique c'est ce qu'il ya de mieux bien évidemment enfin le traitement de la nécrose infectée il faut toujours envisager de réaliser un drainage de la nécrose pancrétaire infectée de ne pas se limiter à un traitement infectieux les antibiotiques ne suffisent pas pour traîner la surinfection de la plancréatie et enfin les données récentes suggèrent qu'il faut toujours privilégier ce qu'on appelle des techniques dites mini invasives endoscopiques souvent transgastrique et ou radiologique percutanée qui reste souvent la première intention et c'est pour cela qu'il faut avoir un centre expert avec des radiologues experts dans le domaine du drainage percutanée de la nécrose pancréatique infectée en prenant en compte bien sûr les gravités du patient et la morbidité associé aux gestes voilà audrey les principaux points que l'on peut soulever bien sûr on ne peut pas détailler toute la conférence de consensus la rfe on va dire mais on a fait le tour des points les plus importants nous paraissent importants à connaître par tous les médecins prenant charge ce type de patients et surtout les nouveautés par rapport à la précédente j'espère avoir été assez j'allais dire résumant les principaux points je te laisse audrey conclure sur cet aspect et encore un grand grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette rfe sans qui il n'y aurait pas eu cette rfe oui ben grand merci professeur samir jabert pour se résumer et surtout d'avoir accepté de coordonner ses recommandations j'espère que cela vous a plu sinon bien sûr on est à votre disposition pour répondre à toutes questions à ce sujet et donc je vous souhaite une bonne fin de journée et encore merci samir pour ta participation merci merci au revoir